Ici on est avec Jérémy au restaurant L'Alizé qui donne sur la baie de la Ciotat avec vue sur l'île verte. Alors dites-nous Jérémy ça fait combien de temps que vous êtes installé ici ? Alors donc ça fait quatre mois que je suis arrivé ici que j'ai repris en 2009 voilà mon petit restaurant. Avant je travaillais pas très loin en plus j'ai toujours travaillé sur la plage depuis 2003 et donc après six saisons j'ai eu la chance d'avoir mon petit restaurant au bord de l'eau. Vous avez vous êtes associé également ? Oui en 2012 j'ai eu la chance que mon associé qui lui avait un petit restaurant sur le port me rejoigne et donc du coup maintenant c'est une aventure qu'on poursuit à deux. Déjà à l'époque on était serveurs tous les deux en 2003 donc on a toujours travaillé ensemble après on a monté nos affaires séparées et aujourd'hui on a la chance de travailler tous les deux. Alors quelles sont les spécialités ici à l'Alizé ? Alors l'Alizé donc c'est un restaurant qui à la base était plutôt spécialité poisson et un petit peu moules frites et donc nous on a senti un petit peu ce filon qui n'était pas beaucoup exploité sur la plage donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est spécialisé dedans on a fait en sorte de vraiment le développer donc on a mis en place toute une procédure on a mis un jeune qui gratte entre 120 et 150 kg de moules tous les jours en plein été on fait des sauces différentes variées on va aujourd'hui jusqu'à 13 de sauce donc on a un petit jeune qui les gratte qui les ébarbe c'est ce qui fait que le client et des moules de qualité et nous ensuite on agrémente aussi bien moules traditionnels moule marinière moule roquefort comme tout le monde et ensuite on a fait des moules avec des spécialités comme du chèvre-miel et même des noix de saint-jacques des gambas pour accompagner donc là et aujourd'hui on a la chance d'en passer sept mille kilos par an cet automne énorme vous êtes ouvert l'année oui toute l'année avec deux rythmes différents donc on a une période d'été qui va du 1er mai jusqu'au 31 septembre ouvert tous 7 jours sur 7 et après en octobre on a un autre rythme c'est le rythme un petit peu de la ciota c'est qu'on peut prendre un jour de fermeture le soir on ferme et on n'ouvre que les midis en semaine et après on ouvre vendredi et samedi soir à il ya deux vitesses comment ça on peut dire voilà merci beaucoup jérémy eh bien je vous en prie merci à vous merci à tous